Gilles Garcin, chargé d'insertion à l'Arche aux Jouets, je m'occupe également de la communication de Deuxième Acte. Deuxième Acte, c'est un regroupement de cinq chantiers d'insertion de l'agglomération grenobloise qui travaillent dans le réemploi. Vous avez l'Arche aux Jouets qui fabrique des jouets en bois à partir de bois de récupération. Grenoble Solidarité et la Brocante de Mamie qui sont des ressourceries qui récupèrent des objets destinés à être jetés en déchetterie et qui soit les customisent ou soit les mettent à neuf pour être revendus par la suite. Vous avez l'Atelier des 3E qui récupère du matériel informatique et qui le répare, le revend. Le Repérage qui récupère des vélos, les répare, les revende. Et également les Ateliers Marianne qui travaillent sur les vêtements mais là qui les customisent et pareil sur des meubles également. Ces chantiers se sont regroupés pour trouver un autre public que leur public habituel et pour montrer que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le réemploi et dans l'insertion qu'on n'est pas capable de faire des objets de valeur, des objets beaux. Et pour pouvoir attirer d'autres publics, on crée des événements comme par exemple ici cette boutique éphémère. L'intérêt est d'aller vers le public du centre-ville qui ne va pas forcément dans nos structures qui sont plutôt en périphérie de l'agglomération grenobloise. Cette année c'est la deuxième boutique éphémère que nous faisons et là où c'est le collectif qui porte la boutique. Les gens sont très satisfaits de la qualité de la boutique et de la qualité des objets que nous avons en boutique. On va venir à la fois ici et à la boutique au 15 rue Lafayette et on sera aussi à Naturissima avec le collectif 2e acte. Bonjour, moi je m'appelle Philippe Ebrard, je suis un cadran technique à la brocante de Mamie. Donc brocante de Mamie qui est chantier d'insertion. Chantier d'insertion qui est géré par l'association Solidura. Solidura est une association solidaire qui gère deux chantiers. Un qui est, comme je viens de vous le dire, la brocante de Mamie et l'autre l'atelier des 3e. Le principe est très simple, c'est d'une part en parmi une collecte d'un côté informatique et de l'autre pour la brocante de Mamie une collecte un peu plus générale puisqu'on collecte toute forme d'objet, du petit bibelot jusqu'au plus grand mobilier. Et l'objectif est donc de le remettre à la vente, évidemment dans des prix très raisonnables. Moi mon rôle aujourd'hui il est d'encadrer le personnel qui est chargé de vendre ces objets-là, de charger des collectés, donc des gens qui sont en insertion. Et moi je suis chargé de les accompagner à la fois dans leur geste professionnel, leur comportement professionnel et en même temps les accompagner aussi dans leur futur puisqu'ils ne font qu'un bref passage chez nous finalement. Ça leur apporte à tous les plans, d'abord sur le plan professionnel, puisqu'on leur apporte une expérience, finalement, de plus, qui peut faire valoir quand ils sont partis de chez nous. Et en même temps de leur donner des épidudes professionnelles et socialement aussi de travailler en équipe, de travailler avec d'autres gens. Je pense que c'est assez bénéfique pour eux, en tout cas pour la suite de leur carrière professionnelle. Je m'appelle Abdelkader Bencharnine, je suis opérateur de production à l'atelier L'Arche aux Jouets. On travaille principalement des jeux et des jouets en bois, avec du bois de récup. On donne nous une deuxième vie aux matériaux. On récupère du bois, on le repasse dans les machines pour lui redonner la vraie structure du bois à la base. On enlève tout ce qui est vernis, peinture, et après, à partir de ça, on fabrique nos jeux, nos jouets, mais qu'avec du bois brut. Sous-titrage Société Radio-Canada